Alors, l'astro-coaching, alors c'est astro-coaching pour coacher les autres, pour s'auto-coacher de soi-même, c'est de l'auto-coaching ou pas ? Oui, c'est de l'auto-coaching, en fait, c'est juste que coaching en anglais, ça veut dire accompagnement, mais du coup, ça faisait trop de place dans le livre. En fait, c'est les douze signes du Zodiac qui vont vous coacher à travers le livre. C'est comme s'il y avait douze coachs, en fait, dans ce livre. Alors, rassures-moi, ce livre, on ne va pas l'ouvrir un peu comme les prédictions génériques de moi où tu regardes à la fin, il y en a qui achètent encore des programmes, des magazines pour ne regarder qu'à la fin et ne regarder que leurs signes. C'est beaucoup de papiers pour pas grand-chose. Là, pour le coup, c'est se connaître soi-même, mais aussi voir comment les autres fonctionnent ? Oui, exactement. Alors, c'est plutôt vraiment se connaître soi-même dans le sens où là, les douze signes, ce n'est pas une idée de « Ah, je suis tel signe, mon ascendant, c'est ça, j'ai la lune en tel signe, etc. » C'est vraiment douze signes comme douze symboles, comme douze archétypes. Et du coup, ça va être de jouer le jeu, de se mettre un petit peu dans la peau ou en tout cas d'explorer les thématiques qui sont portées par chacun des douze signes. Donc, si vous l'achetez, vous faites les douze signes, en fait. Ce n'est pas juste « Je lis mon signe et celui de mes proches ». Alors, vous pouvez commencer comme ça, mais là, c'est pour bosser pour vous, c'est-à-dire voir à travers ces douze signes, en fait. Alors, j'ai déjà posé cette même question à un autre astrologue. Est-ce que l'astrologie, ça s'apprend avec une péridurale au cerveau ou pas ? Parce qu'il y a besoin d'une péridurale. Non, pour moi, non, parce que c'est vraiment une démarche de réflexion des symboles, en fait. Et en fonction de votre niveau, les symboles vont vous parler à un certain niveau. Donc, pour moi, ça s'adapte à tout le monde. Et on n'est pas sur quelque chose qui va être hyper sollicitant d'un point de vue intellectuel, sauf si vous en avez envie, en fait. Mais vous pouvez le prendre avec une certaine forme de légèreté aussi. D'accord. Donc là, qu'on soit bien d'accord, la personne qui ne connaît rien en astrologie, mais a envie d'apprendre, peut commencer avec ton livre ou il faut déjà avoir quelques notions, même légères ? Alors, il n'y a pas besoin de base, mais par contre, c'est important. Ce n'est pas un livre qui va vous donner des explications, par exemple, sur comment interpréter un thème natal. Donc, si vous voulez savoir utiliser l'astrologie pour faire des prédictions, pour savoir déterminer la personnalité d'une personne, ce n'est pas mon ouvrage qu'il vous faut. Là, c'est vraiment, je veux faire un travail sur moi et je vais faire ce travail sur moi à travers une démarche proposée par l'astrologie, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de base, mais ce n'est pas un livre qui va vous rendre... Voilà, il y a des livres où c'est toutes les bases pour savoir faire un thème natal, etc. On n'est pas sur ce genre d'ouvrage-là. Est-ce que cette compréhension va permettre à la personne de corriger ses biais ? Oui, j'ai rédigé ce livre de manière, en fait, à chaque début de chapitre, il y a une petite introduction. qui explique, en fait, qu'un signe, on peut être aligné à son plein potentiel lumineux, mais qu'on peut sombrer soit dans un extrême de ce signe, soit au contraire complètement s'en déconnecter. Donc, effectivement, ce livre, il est aussi conçu pour comprendre chaque force du signe, mais également un petit peu ses extrêmes et là où il faudrait faire attention par moment, parce qu'effectivement, ça peut créer des incompréhensions avec d'autres personnes qui ont des valeurs différentes, etc. Donc, il y a aussi cette notion, effectivement, de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre par rapport à son signe. Mais est-ce que le coaching astrologique permet pour ceux qui sont en couple de « profiler » le partenaire idéal avant un engagement, par exemple ? Je n'irais pas qu'il vienne dans ce sens-là. Par contre, j'ai beaucoup de personnes qui ont acheté mon livre et qui étaient en couple, mais qui, par contre, ont pu apporter, ont pu comprendre une nouvelle dimension dans leur couple, dans la compréhension de leur partenaire, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime dire qu'il faut anticiper les choses dans le couple, etc. Je préfère dire « vivez ce que vous avez à vivre » et après coup, en fait, utiliser peut-être l'astrologie pour mieux comprendre. Parce que je trouve que sinon, on est toujours dans cette sur-anticipation de « je veux le couple parfait, donc grâce à l'astrologie, grâce à ceci, grâce à cela, on expérimente. » Et après, on peut utiliser ces outils pour un petit peu arriver à se dépatouiller de ce dans quoi on est rentré. C'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je le vois. Est-ce qu'il y a un âge minimum en termes de maturité pour pouvoir commencer à se coacher avec ? Alors, ça va être difficile pour moi de poser un âge parce que la vie m'a montré qu'il y avait des individus qui, à partir de 12 ans, étaient très aptes à comprendre tout ça. Moi-même, je sais qu'à mon expérience personnelle, ayant dans ma famille des femmes qui étaient passionnées de chamanisme et d'astrologie, à 6 ans, j'avais mon premier oracle, j'avais mon premier tarot, j'avais le premier livre d'ésotérisme, j'étais tout à fait capable de les appréhender à mon niveau. Mais en tout cas, ça me parlait et c'était des sujets qui m'intéressaient. Donc, je ne peux pas faire de généralité. Il faut, par contre, que ça soit quelqu'un qui est capable d'aborder ça, pas en mode outil baguette magique qui va tout révolutionner dans ma vie et tout dépend de ça. À partir de ce prérequis-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas un bon ou un mauvais âge. Voilà, c'est certain que je ne l'ai pas écrit non plus. On ne parle pas de choses trop d'art, qu'on ne parle pas de choses non plus trop remuantes. Peut-être un petit peu le signe du scorpion qui va être un peu plus challengeant parce que ça parle de blessures, de souffrances, etc. Mais ça va dépendre de la maturité émotionnelle de la personne, en fait. Et ça, ce n'est pas forcément lié à l'âge numérique. Alors, là, on vient de parler de l'amour. C'est un des thèmes favoris. Il y a souvent l'amour, le travail et l'argent. Donc, on a fait l'amour. On va voir pour le travail. Est-ce qu'au niveau du travail, si on a un problème de positionnement au niveau de l'entreprise, le coaching peut révéler ce qui peut agacer les personnes, ce qui peut faire peur aux autres ? Voilà, on est peut-être un peu trop directif. Et le coaching va te dire, attention, il y a un truc là où... Ils vont dire, lui, il va prendre ma place. Ça ne le fait pas. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là que je pense qu'il faut appréhender le livre. C'est qu'en fait, chaque signe astrologique est porteur d'une thématique. Et par exemple, c'est plutôt moi. Dans mon travail, j'ai besoin de travailler, par exemple, l'affirmation ou me rendre visible, etc. Être fier de moi. Par exemple, je vais conseiller aux personnes d'aller lire le chapitre sur le signe du bélier ou d'aller lire le chapitre sur le signe du lion. Parce qu'en fait, ces deux signes sont porteurs de cette thématique de s'affirmer. Et du coup, il y a des exercices en lien avec ces deux signes qui vont permettre, peu importe le signe astrologique de la personne, de travailler ces thématiques. En tant qu'employé, se dit, bon, en fait, peut découvrir et révéler qu'elle a l'âme d'un meneur et de ce fait de décider de se dire « Allez, je vais monter mon entreprise. » Apparemment, si je ne suis pas bien, ce n'est pas ce que je le fais pour commander, pas pour être commandé. Ça peut faire révéler ça, du coup, à cette personne. Elle va peut-être prendre conscience que si je ne suis pas bien dans mon entreprise, c'est peut-être parce que je me suis laissé marcher sur les pieds en un moment. Du coup, par exemple, le signe du lion va me permettre de m'affirmer, de rugir un petit peu et de recadrer les choses. Et donc, je n'aurai peut-être même pas besoin de partir, je n'aurai peut-être même pas besoin de fuir dans un nouveau projet. Peut-être que déjà, juste en changeant ma posture, tout va aller mieux dans l'entreprise. Ou peut-être qu'effectivement, elle va se dire « Non, j'ai plutôt envie de tracer mon chemin et faire quelque chose de seul. » Les vacances, il y en a beaucoup qui vont se contenter de peu et vont être heureux. Est-ce qu'on ne peut pas, finalement, grâce à ton livre, essayer d'imprimer cela dans son esprit, de dire qu'on est en vacances pendant toute une vie ? Ce serait mieux de le vivre ainsi. Je te rejoins complètement. Et là, ce que tu partages, ça me fait beaucoup penser au chapitre sur le signe du taureau, justement, où dans ce signe, il vient nous faire travailler un peu le côté carpe diem, c'est-à-dire que je profite de l'instant présent, je profite de ce qui se présente à moi et c'est développer un autre rapport à la bonde, peut-être que celui que la société capitalise veut nous faire croire, à savoir ses possessions, plus, 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 plus. Ce signe-là fait travailler ça. Mais il peut faire aussi travailler l'inverse, c'est-à-dire les personnes qui, sa vie, leur offrent beaucoup, aussi sur le plan matériel et qui sont très mal avec ça et qui culpabilisent, mais je ne mérite pas, je n'ai pas le droit à ça, c'est mal, etc. Donc, effectivement, ce signe-là, il vient travailler sur les deux polaires liés à la bonde, c'est-à-dire les personnes qui devraient avoir toujours, mais qui ne devraient peut-être plus accepter ce qui est et celles qui ont beaucoup, qui ne s'autorisent pas à savourer, à profiter parce qu'il y a comme une forme de culpabilité ou de j'ai pas le droit à ça ou on va me le reprendre à un moment donné. Mais au niveau de décennies, est-ce qu'on peut dire que les années 90 étaient plutôt poissons, les 2000 étaient plutôt taureaux, les 2010, etc. Est-ce que tu as constaté cela au niveau des signes ? Alors, c'est assez difficile comme question. Déjà, l'astrologie, ça reste un art et donc, qui dit interprétation en fonction des sensibilités des astrologues, on va forcément toujours avoir les mêmes avis. Il faut aussi prendre en compte qu'on n'est pas qu'un signe astrologique. Donc, en fait, on va dire, c'est le lion qui a impacté, mais en fait, on a peut-être tous un petit peu du lion plus ou moins dans nos thèmes astrologiques parce que certains vont avoir la Lune, certains vont avoir une maison, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que par contre, il y a des tendances collectives. En fait, ce n'est pas forcément lié à l'individu. Là, ça va plutôt être influencé, non pas par les signes, mais par les planètes. On a ce qu'on appelle les planètes collectives qui mettent beaucoup de temps justement à se déplacer. Tu parlais de décades. Voilà, parfois, ça peut être 10, 15, 20 ans qu'une planète va rester dans un signe astrologique. Et là, en ce moment même, on a la planète Pluton qui est dans le signe du Capricorne depuis des années, une bonne dizaine d'années, qui est rentrée dans le signe du Verseau, qui va faire un petit coucou dans le signe du Capricorne là en septembre, pendant un petit moment, et pour 2025, qui ne va plus jamais de notre vivant, sauf si on commence à vivre 500 ans, mais ne va plus jamais revenir dans le signe du Capricorne. Et Pluton, c'est la planète de la grande transformation. Et dans le Capricorne, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, allez voir dans vos fondations, allez voir un peu dans la base de vos bâtiments, mais symboliques, c'est-à-dire tout ce qu'on essaie de construire, parce qu'il y a encore des choses à transformer, il y a encore des choses qui ne sont pas pures, il y a encore des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas congruentes. Nettoyez tout ça, et après, je vais rentrer dans le signe du Verseau. Pluton, la planète de la transformation dans le Verseau, le signe de l'innovation, de la rébellion, ça promet des grandes innovations, des grandes nouveautés, en plus dans cette période du Verseau, donc il risque d'avoir quelque chose d'explosif, mais voilà, on a là actuellement Pluton qui revient dans le Capricorne, donc il dit, d'abord assurez-vous d'être au clair sur vos valeurs, sur vos principes, sur vos ancrages, parce qu'après, on va décoller, mais il va falloir, pour ériger une cathédrale, il faut quand même une base très solide, sinon au bout d'un moment, ça finit de nouveau par s'effondrer. Donc en ce moment, il y a ces deux signes-là qui ressortent. Ça peut être un livre de couple et de chevet pour que chacun s'oriente et se coache pour ajouter une valeur ajoutée à leur propre vie et plus d'harmonie dans la vie. Complètement, parce que déjà, peut-être que les deux personnes vont avoir des signes différents, des signes complémentaires, donc en lisant les chapitres de l'un de l'autre, il va y avoir une compréhension, mais peut-être même en explorant les doux signes, en fait, il y a une centaine d'exercices dans le livre et ça travaille sur des notions de positionnement, d'affirmation de soi, d'écoute, de tolérance, d'interdépendance, le signe de la balance. Par exemple, tu parlais justement de couple, c'est le signe du couple. Il y a beaucoup d'exercices sur cette thématique du couple dans le signe de la balance, donc ça peut vraiment aider. Et voilà, je suis quelqu'un qui est très sensible à l'alchimie et ce que tu décris là, moi, ça m'évoque une réaction alchimique. Je suis pharmacie de formation. Le principe des réactions alchimiques ou chimiques, c'est parfois d'arriver à mélanger des choses qui théoriquement ne se mélangent pas ou doivent exploser et pourtant on arrive à travers une troisième substance, à travers autre chose, à sublimer et à passer le processus. Donc moi, ça c'est ma vérité, mais je pense que même si dans un couple, il y a l'air d'avoir des oppositions, des tensions, etc., ça peut créer quelque chose d'harmonieux et de cohérence. C'est le principe d'une œuvre d'art. Il y a toujours parfois des forces qui s'opposent complètement et pourtant l'artiste arrive à trouver un lien entre tout ça et ça crée quelque chose de sublime. Ça passe au niveau supérieur justement et je pense que le couple, c'est aussi ça et mon livre peut aider à ça mais au même titre que plein d'autres ressources parce que ça, je pense que c'est le principe alchimique du couple aussi bien intérieur qu'à deux. À titre individuel, pour des personnes qui veulent aller plus loin, peuvent te consulter via ton site pour avoir un complément du coaching pour aller plus loin. Est-ce que c'est envisageable ça ? Alors, il y a deux questions en une. Donc oui, il y en a un autre qui est fini d'écrire, l'écriture est finie, il va sortir le 9 octobre si je ne dis pas de bêtises dans la même maison d'édition le Lotus et l'éléphant et on est encore en train de travailler sur la couverture donc ce n'est pas tout à fait fini et après sinon, oui, on peut tout à fait travailler avec moi sur ça. En fait, tout ce que j'ai écrit dans mon livre Astro-Coaching, en fait, c'est des exercices que j'ai donnés à mes clients, à mes clientes en séance individuelle lorsqu'on travaille autour de leur signe astrologique. Donc, si vous me suivez, sur les réseaux sociaux, c'est hugo.bienvenu.coaching sur Instagram et après, mon site internet en toute simplicité, c'est www.hugobienvenu.com et il y a toutes les informations dessus. Voilà. Voilà, c'est parfait. En tout cas, merci pour cet entretien, Hugo, bienvenue. Et puis voilà, je vous invite à vous procurer ce livre et outil de connaissance de soi formidable qui est l'astrologie et là, pour le coup, ça va vous permettre d'évoluer, de changer, de modifier, de vous voir tel que vous êtes et alors quelquefois, on va peut-être pas l'accepter mais l'autre va vous dire si si, c'est vraiment comme ça. Et c'est bien, c'est bien, c'est parfait, tout est juste. Merci à toi Hugo. Merci Didier, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.